Comme Beldiang, hormis cette tâche noire, le drapeau Harmaï Magyaga a tenu toutes ses promesses, côté ambiance, folklore et engagement. Mais cela n'a pas suffi, ont dit les amateurs. Selon eux, les deux lutteurs ne se sont pas donnés à fond, suivant ce micro-trottoir réalisé par Khalid Atoussi et Papsam. L'affiche gris Bordeaux-Moudoulot a tenu en haleine tous les passionnés de lutte. Au finish, le face-à-face entre les deux géants a produit un résultat décevant. Même la victoire de Moudoulot n'a pas pu contenter les supporters. Cette température chaude attendue n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, le débat s'est invité partout. Les deux lutteurs n'ont pas été à la hauteur, quoique. On ne peut pas payer aux lutteurs un gros cachet pour qu'au finish, ils nous servent du toque. Patienter des mois pour le résultat d'hier, c'est dommage. Certes, ils ont lutté, mais la fin ne satisfait pas. Tout lutteur doit livrer un combat digne de son statut. Gris et Moudoulot ont déçu. Les deux lutteurs sont venus avec leur public. Ils n'ont pas voulu miser sur un risque. Le travail du CNG de lutte est pointé du doigt par les amateurs. Bien fait, peut mieux faire nul. Même les arbitres ne sont pas épargnés. Je peux dire qu'aucun d'entre eux n'a voulu se mouiller le premier. On ne peut pas contester le verdict de l'arbitre. Il s'est basé sur des règlements. Le temps a joué en défaveur des lutteurs. Le CNG ne fait que sanctionner les lutteurs. pourquoi pas les arbitres ? Et cela doit être visible. Un important caché pour un résultat difficile à avaler, les amateurs avertissent le CNG une innovation sur le règlement ou que le CNG accepte de livrer une bataille sans fin.